François Bernoyer est nommé en 1796, à 30 ans, chef de l'atelier de couture au service des équipages d'artillerie. C'est en cette qualité qu'il est appelé à accompagner l'armée d'Orient lors de la campagne d'Egypte. Indirectement confronté au feu du fait de son emploi de soutien, il livre de longues lettres adressées à son épouse. S'efforçant de décrire minutieusement son expérience, il laisse ce faisant un témoignage détaillé de l'Egypte du début du XIXe siècle. Bernoyer quittera l'armée d'Orient en 1801. Du Grand Caire, le douze thermidor en 6, 30 juillet 1798. Ma chère amie, le 23 juillet, nous étions encore à Gizet, quand Bonaparte prit les dispositions nécessaires pour notre entrée au Caire. A cet effet, il envoya un aide de camp au Pacha pour qu'il fît évacuer aussitôt toutes les fortifications de la ville, ainsi que la citadelle, avant l'arrivée de l'armée française. Le lendemain 24, nous entrions enfin dans la fameuse ville du Caire. Nous dûmes traverser le Nil en bateau et débarquâmes au Vieux Caire. De la porte de la ville à la place Esbequier, où logea le quartier général, il y a une grande lieu. Pour y arriver, nous empruntâmes des rues étroites et tortueuses, tantôt très peuplées, tantôt désertes. Nous ne vîmes pas, comme chez nous, tout un peuple courir en foule pour satisfaire sa curiosité. Au contraire, tout était calme et la circulation paraissait normale. Les boutiques étaient ouvertes, les marchands, comme les ouvriers, étaient occupés à leurs travaux respectifs et ils ne les quittèrent pas pour nous regarder défiler. Ils montraient tout juste un peu de surprise. Je viens d'obtenir le château d'Elfibet pour y établir mes ateliers et mes magasins. En approchant de ma nouvelle demeure, j'ai été ravie de trouver une parfaite ressemblance avec l'île de Piau, située au milieu du Rhône, entre Villeneuve et Avignon. L'île de Rouda est au milieu du Nil, entre Gizet et le Vieux Caire. À deux lieux au couchant s'élèvent les pyramides. Ce bel édifice est bâti sur une terrasse d'où l'on voit le Nil majestueux parcourir une plaine immense. Quoique tous les meubles décorant ce pavillon aient été enlevés, sa construction et son architecture peuvent aisément suppléer à tout autre ornement. Les murs et le sol sont revêtus de mosaïques en marbre de différentes couleurs. Le plafond est richement orné d'arabesques en stuc dorés et finement travaillés, aux formes si délicates que nos ouvriers de France auraient de la peine à les imiter. Mais l'œuvre la plus ingénieuse réside dans la réalisation des fenêtres, placées de tous les côtés et ornées de grilles. L'air et la fraîcheur se renouvellent ainsi sans interruption, ce qui est fort appréciable dans ce pays au climat chaud. Des sycomores et des palmiers forment un épais ombrage pour couper l'ardeur du soleil. Je trouve aussi très agréable de voir les eaux rapides du Nil venir se briser avec fracas au pied de la terrasse. Les Égyptiens ont une grande vénération pour le Nil et lui rendent un culte comme à une divinité, car de lui dépendent toutes les richesses de l'Égypte entière. Dans ce pays, le peuple n'a aucune part au bienfait de la nature et meurt de faim au milieu de l'abondance. Sous-titrage ST' 501